Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième make-up Halloween, me semble-t-il. Et c'est encore la vidéo, une abonnée, choisis mon make-up. Donc, je vous spoil tout de suite la coiffure, puisque ça a été très long à faire. J'ai coufré mes cheveux et vu la longueur et vu la masse, j'ai mis plus d'une heure. Voilà, et ça a déjà commencé à se barrer, j'ai l'impression que c'est moi qui ne vois rien sur mes lunettes. Bref, donc pour ce formulaire, c'est Mamie Corinne. Coucou ma belle Mamie Corinne, qui est là depuis un certain temps, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai une bêche rebelle, j'ai pas de pinettes ici en haut ? Si j'ai des pinettes, attendez, je mets une pinette. Donc, j'avais tiré son formulaire une fois que j'avais fait un tirage au sort, tout simplement. Et quand j'ai lu le complément d'information, je ne sais plus les autres précisions, elle m'a donné un thème. Je me suis dit, celui-là, je le garde pour Halloween. Donc, c'est parti. Donc, elle veut un blush rosé et un highlighter doré. Donc, je vais utiliser le blush de cette petite palette de chez BH, puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc, c'est une que m'a envoyée Maryse. On va tester celui-là. Et l'highlighter doré, je vais utiliser le Nabla. Voilà. Donc, ça, je ferai hors caméra. Voilà. Alors, forme du make-up. Foxy Eyes. J'ai horreur des Foxy Eyes, parce que j'ai beaucoup de mal à faire ma bascule. Couleur ou palette rouge et noir, coin interne, doré, liner, noir, creux, rien. Muqueuse rouge. Alors, j'ai préparé mon petit framboise, mais je ne pense pas que ça ira. Donc, j'essaierai avec le slick. Je ne sais plus si j'avais déjà testé. Sinon, je ferai la muqueuse noire, pour être sûre, parce que sinon, ça ne fera pas beau. Fossil naturel, lèvres rouges pailletées. Autre précision. Thème sorcière moderne. J'adore ce thème. Voilà. J'aime beaucoup ce thème. Et j'ai donc préparé la Nikita de chez Morphe, puisque dedans, il y a un noir et un rouge. Je n'ai pas mis de base, puisque c'est un Foxy Eyes, donc ce n'est pas nécessaire. J'ai juste creusé un peu avec mon bronzer, mis mon fond de teint, mon anti-cerne et poudré le tout. Voilà. Pour les lèvres, j'ai sorti le rouge à lèvres rouge de chez Sephora et le liner OPV. Je ne sais plus la teinte. Mais voilà. Et on va s'amuser avec ça. Donc, je me rapproche. Ah non, je fais mon teint. Je fais mon teint, je me rapproche et on attaque. Voilà pour le teint. Écoutez, les blushs sont super pigmentés. Il n'y a pas de doute. Je l'ai monté jusqu'ici au-dessus. Voilà, parce que nous avons envie, tout simplement. Et l'highlighter, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer de fric le make-up. Je vais mettre des petits cicotes. Alors, ici, j'ai trituré un point noir juste avant de faire mon teint. Ah, ça va, ça a déjà diminué, mais j'avais une grosse boule. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ne pas triturer ces points noirs. Alors, je n'en ai jamais. Mais en fait, ici, j'ai une cicatrice de varicelle. Et voilà, ça a tendance à s'encrasser. C'est très glamour ce que je vous raconte. Et genre, vous vous en foutez, je m'en doute. Mais voilà. Donc, petit secote. Alors, je vais commencer avec un pinceau boule, mais assez souple comme ça. Donc, c'est un pinceau un peu peint. Et je vais donc commencer avec le rouge de la palette qui est juste ici. pour faire mon Foxy Ice. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Je fais comme un gros trait de liner diffus. Bon, j'ai peut-être exagéré sur la taille du pinceau. Je vais prendre un pinceau biseauté. Attendez, attendez, j'en cherche un, j'en cherche un. Voilà. Je vais prendre un pinceau biseauté. Ça ira mieux. Ça sera plus intense. Ouais, c'est mieux, ça. Et on revient jusqu'au coin interne. Voilà, c'est bien ça. Et ensuite, je repense ce pinceau-là pour dégrader. pour que ce soit bien, 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 bien fumé. Donc, j'ai relevé mes sourcils, mais beaucoup plus en l'air que d'habitude. D'habitude, je les replaque un peu sur le côté. Là, je les ai laissés tout droit pour faire un peu plus... Je ne sais pas. Tout ça, quoi. Alors, ensuite, je prends un tout petit pinceau plat comme ça et je prends le noir. Et on va faire la même chose, mais en plus fin. Il est bien pigmenté, ce noir. Je ne l'avais pas testé encore, je crois. Alors, je vais prendre un petit pinceau biseauté tout fin comme ça pour faire le... Le coin interne, c'est bon, je vais me vautrer. Et je commence déjà à esquisser ma bascule, hein, parce que c'est plus délicat. Quand je vous dis que je ne suis pas douée pour les bascules, hein. Voilà. Et ensuite, je reprends ce pinceau-là pour blender le noir dans le rouge. Ah, il ne se dégrade pas super bien dans le rouge. Donc, je reprends... J'essuie mon pinceau pour enlever les pigments noirs. Je reprends du rouge. Et on repasse par-dessus. Ah ouais, tiens, il ne se dégrade pas super bien, ce noir-là. Bon, après, ce n'est pas très grave s'il est marqué, ça fait un espèce de liner, mais... J'aurais préféré qu'il se dégrade bien, quand même. Je vais prendre le marron chaud, ici, un peu plus troncé. Un tout petit peu pour essayer de dégrader un peu mieux le noir. Ah ouais, c'est un peu mieux. C'est dans le rouge qui ne s'écrate pas bien, j'ai l'impression. Et on finit avec un coup d'estompeur propre. Ok, ça ne me paraît pas trop mal. Donc, je suis parie de l'autre côté. Voilà, donc j'ai déjà mis mon crayon noir en muqueuse supérieure, comme ça, ça a le temps de transférer un peu. Si jamais on met du rouge et pas du noir. Je vais prendre mon liquid ink et je vais essayer de faire un fin trait de liner. Je ne suis pas douée pour le fin en liner. Je crois que vous avez comme ça à le voir. Bon, on va essayer. Qu'il soit assez fin. Voilà, là, je pense qu'il n'est pas trop mal. On verra quand on enlève le six coach. Non, on n'est pas mal. Je vais faire mon coin interne. Alors, est-ce que j'ai un doré ici, il me semble. Si il n'y a pas de doré dans le dos, je ne comprends pas tout à fait. Alors, je prends un pinceau pour le coin interne et je vais prendre le doré ici. Vous voyez, vous voyez. Alors, avant de faire ma bascule, je vais faire mon racine inférieure. Donc, je reprends le rouge avec mon petit pinceau biseauté. Je fais mon racine. J'essaie de le descendre quand même un peu. Et je vais repartir en trait un peu parallèle à l'autre. Bien sûr, c'est optionnel, hein. Pour un vrai Foxy Eyes, vous mettez juste en dessous. Mais là, c'est Halloween, donc. D'ailleurs, j'ai envie de le descendre un peu plus ici. Ça me plaît bien. Je pense qu'on est dans le thème. Ok, donc je donne tout de suite un coup des stompeurs sur le bas. Alors, je reprends mon petit pinceau biseauté et mon fard noir. Là, je marque bien mon racine. Et je fais ma pointe ici. Léger coup d'estampage. Mais léger, parce que je veux que ça reste un peu net. De toute façon, comme ils ne dégradent pas bien dans le rouge, on est bon. Voilà. Alors, je vais repouffiner ma bascule en fard pour commencer. Je pense que pour les fards, on est bon. Voilà. Alors. Rien d'encre muqueuse rouge, fossile naturel. L'ail, 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 l'ail. L'ail, 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 l'ail. L'ail, 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 l'ail. Donc, là, je vais déjà peaufiner ma bascule. Je vais cliquer mes pinceaux, sinon je n'arriverai pas à finir ma série d'ail. Donc, je prends un liner foot, c'est plus simple. Bon, ce n'est pas les plus belles bascules du monde, mais au moins, j'ai des bascules. Alors, on va passer à la partie sorcière. Halloween. Voilà. Donc, je vais commencer par... Par, par, par... Je ne sais pas. J'ai déjà essayé de mettre le rouge en muqueuse, mais ça, on va voir s'il tient. Donc, je vais prendre le crayon slick, mais je crois que j'avais déjà testé. Ah, merde, je suis en train de le casser. Et que ça ne tenait pas. Je ne sais plus. Non, je vais mettre le... Celui-là. De toute façon, le truc, il n'est plus très rouge. Le fard rouge. Donc, ce serait de la même couleur, je pense. On est sur du framboise. J'ai beaucoup de mal à trouver un crayon pour les yeux rouges qui tiennent, et un kaki. Voilà. Si vous avez des infos sur la chose. Alors, je vais prendre mon liner noir de chez Aliexpress. Et on va donc partir aux petites fioritures sorcières Halloween-esques. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme je vous avais dit, vous allez souvent voir les décos au centre, sur le nez et tout ça. Donc, on va faire ça. Alors, je vais faire mes repères. Voilà, histoire que je sois un minimum droit, quand même. Parce que je n'ai déjà pas droite de naissance, mais... Et je vais faire une espèce d'étoile. Ce n'est pas vraiment une étoile. Enfin, vous allez voir. Voilà. On peaufine tout ça en foutant la tronche sur le miroir grossissant. Donc, j'arrive. Ok. Alors, moi, je dis que ça mérite plus de fioritures encore. Alors, déjà, ce que je vais faire... T'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as... Je reste sur ma première idée pour commencer. Je prends un petit stampel avec des lunes. Alors, maintenant, il faut juste que je les mette à chaque fois dans le bon sens. Une... 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 Je ne vois rien. Et une là. Ok. Euh... On continue les fioritures ? Bon, allez, soyons fous. Qu'est-ce que je vais mettre comme autre fioriture ? Euh... Bon, en dessous, ça ne fait plus vraiment très lune. On va passer aux petites n'étoiles. C'est en filles, si je le retrouve, là-bas. Alors, je vais en mettre une... Là. Je vais en mettre une ici sur mon bouton, pour le camoufler. Voilà. On viendra pour finir après. Donc là, comme j'avais fait une tâche, j'ai fait des petits points sur le côté. Voilà. Alors, je vais prendre mon grating tool et je reprends le liner noir, hydraliner. Je fais des petits points ici. J'en ai fait quatre, là, j'en ai fait trois. Non, c'est juste qu'on ne voit pas bien tout. Ok. J'en fais un peu dans mon coin interne. Je vais en faire quatre aussi, puisque j'en ai fait quatre, là. Ok. Il faudra juste que je nettoie ici un peu le ronc, le liner. Je reprends mon pinceau pour faire des tout petits, petits, petits points. Et je vais en faire quatre le long, ici. Je vais mettre un peu de mascara et je vais mettre les fossiles. Alors, tu m'as demandé du naturel. J'aurais bien mis un peu plus dramatique, moi. J'ai plus que des dramatiques, en plus, d'entamer. Bon, du coup, je vais remettre des dramatiques. Je vais mettre ceux-ci chez Révolution, que je n'ai testé qu'une fois. Et sur les lèvres, donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Sephora. Je vais remettre ça par-dessus pour avoir les lèvres pailletées. Et, je vais vous remontrer ce que ça donne, tout simplement. Voilà, accessoires et compagnie, ils arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Et donc voilà le look final de ma sorcière moderne, donc mamie Corinne, dis-moi si ça te plaît, voilà, j'ai hâte de savoir, je viens quand même d'envoyer un spoil à Amy, qui ne sait pas attendre que j'ai terminé mes close-up, et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mon chou sur la tête, Amy, tu es une codesse, voilà, mais je trouvais que ça faisait très sorcière, non, vous ne trouvez pas ? Je suis déçue maintenant, ok, j'étais tellement fière d'avoir trouvé la coiffure sorcière, le truc se fait la mal, j'ai tout qui se fait la mal, la déco de tête, le pendentif, en fait c'est un sautoir, alors, le pendentif, je parle pas mal des côtes de tête, c'est un sautoir, donc il tombe beaucoup trop bas, mais comme je m'en suis servie pour le réel, voilà, puis je trouvais que ça faisait très médaillon ancien, voilà, bref, on s'en fout, maintenant j'ai filmé le close-up, et j'ai fait mes poses de pétasse pour pouvoir faire mes photos, ma miniature et tout ça, tout ça, donc, bah voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir, est-ce que je remplis le thème de Mamie Corinne ? Mamie Corinne, bien sûr, une fois que j'aurai ton commentaire, je l'épinglerai, voilà, en espérant que tu vois la vidéo, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, et si vous la voyez pas la vidéo, enfin bref, donc voilà, ces fossiles, je les adore, moins que les autres d'Halloween, mais je les adore quand même, et je redécouvre le petit liner, la Flip & Grip de chez W7, franchement, j'en suis bien contente, parce que ça va beaucoup plus vite pour les appliquer quand c'est des fossiles comme ça que je peux absolument pas laisser, donc ça tient direct, en fait, alors on n'a pas besoin d'attendre que la colle, elle sèche, de bien le placer et tout ça, puisqu'on fait d'abord le trait de liner, donc forcément, ça aide à ce qu'il ait une bonne forme et une bonne position, donc je suis en train de le redécouvrir et de l'apprécier, vous voyez, après je trouve qu'il dépose, pas assez de matière, ça tient, mais je pense que si je tire un peu trop dessus, ça part, quoi, vous voyez, mais bon, pour mes close-up et le reste de la vidéo, ça tient, voilà, et voilà, donc demain, on se retrouve avec le Disney Challenge, avec les copines, qui sera sur le thème de Cruella, donc on repartira dans du noir et du rouge, voilà, je vous spoiler un petit peu, plus du noir que du rouge, je vous l'accorde, mais voilà, donc vous verrez ça demain, et donc n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air, si ce make-up remplit les conditions, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça me fait vraiment plaisir, de partager aussi, de commenter, partager le contenu, ça fait vraiment plaisir et ça attire un peu des nouvelles personnes, et voilà, donc en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501